et bien bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous parler du recalbox version 9 qui vient de sortir en début mars 2023 ainsi que le rgb dual on va tester ça ensemble tout de suite allez c'est parti les développeurs du recalbox nous propose une nouvelle version de leur logiciel en version 9 de recalbox celle ci apporte beaucoup de nouveautés et surtout sur le rgb dual on va voir ce que ça propose il est maintenant possible avec cette mise à jour de calibrer son écran pour que l'affichage des différentes résolutions soit la meilleure possible pour vos jeux ils ont aussi ajouté des nouveaux corps et beaucoup d'options pour le support du 31 hertz du 15000 hertz sur les écrans certes et ou les écrans d'ordinateur ils ont aussi ajouté un nouveau thème 240p qui est vraiment pas mal avec des polices d'écriture vraiment adapté à nos écrans crt de l'époque mais ils ont aussi réduit l'effet de scintillement qu'on avait sur nos écrans crt qui était un petit peu désagréable dans le menu ça c'est une bonne nouvelle aussi donc pour vous montrer tout ça je vous remontre un petit peu mon matériel que j'ai donc c'est un raspberry avec un boîtier argonne de très bonne qualité sur lequel j'ai branché rgb dual directement avant j'utilisais une nappe maintenant j'utilise plus de nappe je branche directement ça prend moins de place tous mes jeux sont dans une carte micro sd de 256 giga et il faudra aussi donc pour se faire une presse peritel classique un câble d'alimentation pour allumer votre votre raspberry pi 4 et éventuellement une rallonge moi j'ai pris une rallonge parce que le fil d'alimentation est relativement court donc il faut être prévoyant à ce niveau là une fois que vous avez tout ça vous branchez évidemment en premier votre prise peritel au dos du rgb dual puis sur la télé et vous relier aussi l'alimentation usb c'est sur votre raspberry et vous allumez le tout donc une fois que c'est fait on voit le menu d'écran de démarrage de la recall box sur le rgb dual et le menu standard va s'afficher après quelques secondes de chargement le temps de chargement dépendra du nombre de jeux que vous avez sur votre disque dur votre micro sd ça c'est en fonction de chacun mais généralement ça prend pas plus de 30 secondes maximum donc là on est dans le menu standard du rgb dual et nous ce qu'on va regarder donc c'est les options de du rgb dual que vous pouvez voir dans une autre vidéo que j'avais faite avant mais on voit que donc toutes les informations sont toujours là je vous rappelle toujours de bien activer le mode 0 lag qui est toujours en bêta mais qui permet de réduire la latence avec vos manettes c'est très important sur ce type de produit voilà et là je vous montre le calibrage de vos écrans en fonction de la résolution donc ici vous pouvez ajuster chaque résolution à votre écran pour que ça ne dépasse pas ou bien adapter les les contours de l'écran comme ça vous vous êtes parfaitement parfaitement pixel parfait j'ai envie de vous dire sur votre écran d'affichage sur nos crt donc là je vais basculer sur le nouveau thème qui est proposé par le recalbox 9 sur rgb dual qui est plus lisible et beaucoup plus clair à l'écran je trouve c'est vraiment une très très bonne nouvelle donc on voit là le nouveau menu et surtout on voit la police d'écriture et la taille des menus qui sont plus petits et surtout plus lisible c'est ce que je pense vous me donnerez votre avis dans les commentaires si vous voulez mais moi je trouve vraiment ça très très bien ici et plus agréable à l'utilisation au quotidien et donc on peut aussi voir que quand on choisit un menu l'affichage donc des jeux apparaît à droite et puis la miniature à gauche si vous l'avez fait avec le scrapper fourni dans recalbox donc moi je vous propose de tester ça sur quelques jeux et puis on va voir ça d'abord sur n64 on va prendre un jeu que tout le monde connaît qui est mario kart 64 qui a tendance à être capricieux en général en émulation c'est pas forcément parfait mais on va voir ce que ça donne sur cette version de recalbox sur un écran crt donc là rien de particulier sur certaines versions il ya des frises là j'en ai pas constaté les frises de son ou d'image mais là ça va comme d'abord on choisit sa course à en refait pas les jeux sont comme ça changeront pas et on commence la course tout de suite donc à l'écran c'est relativement propre avec l'avantage du crt ainsi que la 3d de n64 qui n'était pas forcément la meilleure qu'on ait connu est un petit peu dit lycée grâce aux skyline donc c'est pas trop moche là on essaye un autre système donc c'est à néo géo pocket là il ya vraiment rien à dire c'est magnifique même sur un écran crt alors que c'est pas fait pour ça visuellement c'est très très beau je choisis exprès l'émulation n64 parce que sur le mr fpga comme vous connaissez un peu la chaîne vous doutez bien que ce n'est pas disponible donc là c'est le cas sur le recalbox pareil new jeux pocket ça reste très très bientôt sur mr fpga je vous en reparlerai bientôt dans une autre vidéo mais là sur sur le recalbox aussi ça fonctionne déjà très bien n'y a pas de souci sur un respire épicat il n'y a pas de pas de choses particulières et on teste un autre jeu donc là on peut choisir sa résolution de jeu 240p ou 480 sur de la 3d eau j'ai choisi le jeu crime patrol un gros nanar à l'ancienne sur 3d eau moi je je n'ai jamais joué à jeu mais je le trouve assez amusant visuellement les petites vidéos qui sont qui sont rigolotes que tout fonctionne bien pas de lag quand on appuie c'est très réactif sur le crt c'est propre parce que ce genre de jeu avec des fmv c'est vite très très moche sur un écran cd classique le rendu est vraiment sympa moi j'ai fait n'importe quoi je me suis fait tuer et je vais me venger sur cette policière qui a buggé d'ailleurs elle ne bouge plus on va tester un autre notre émulation de jeu donc là on prend la dame cast donc dame cast aussi un sur mister ya pas sur raspberry ça fait longtemps que ça tourne plutôt bien il ya quand même des ralentissements sur certains jeux sur le raspberry j'ai pris street fighter 3 sur strike qui a des problèmes de son dans ce jeu je crois que la version même d'ailleurs fonctionne très bien mais la version dame cast a quelques problèmes je ne sais pas pourquoi l'immigration des les est loin d'être parfaite là dessus après ça n'empêche que sur le rgb dual visuellement c'est très très propre et il n'y a pas de soucis de particulier je vous laisse regarder ça pareil sur la dreamcast jamais compris le son était toujours très très fort du jeu alors que c'est pas le cas sur les autres émulateurs donc là on voit ça tourne très bien pixel art de ce jeu est tellement beau que sur un crt ça le rend encore plus et ça le met encore plus en avant voilà donc je reviens sur menu principal rapidement pour vous remontez donc cette nouvelle version d'orical box que je trouve vraiment très excès très très bien très 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 stable donc je vous recommande vraiment de faire la mise à jour vers cette version neuf sur votre rgb dual ou sur votre recal box classique vous serez pas déçu et c'est vraiment pour l'instant une belle alternative à des solutions de type mister fpja parce que ça marche bien c'est relativement accessible encore sur marché et puis voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'au bout n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires et à prendre avec grand plaisir et puis comme d'habitude un petit pouce bleu ou pas ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne merci à tous à très bientôt ciao